Générique ... Célébration de l'an 64. On parle de la célébration d'indépendance du Gabon avec nos invités dans ce studio, madame, messieurs, défilés militaires et paramilitaires. Que retenir ? C'est la question à laquelle nous tenterons d'y répondre. Il y a dans ce studio de Gabon 24 trois personnalités militaires, notamment le général de brigade Guy Panfil, il est consultant CTRI, commandant de l'école d'état-major de Libreville au Gabon. Bienvenue à vous, mon général. Merci, monsieur Aguerre. Il y a également le général de brigade Roger Nicapissé. Il est commandant en chef en second de l'agent d'armérie nationale. Bienvenue à vous, mon général. Merci, monsieur Aguerre. Et puis à vos côtés, il y a un autre général, le général de brigade Anissé Anguilet, chef d'état-major de l'agent d'armérie nationale. Bienvenue à vous également dans les studios de Gabon 24. Merci, monsieur Aguerre. Avec nos téléspectateurs, nous allons pouvoir revenir sur des éléments fondamentaux en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. On a suivi ensemble, au cours de cette journée, cette célébration grandeur nature. Ce défilé à la fois pédestre, motorisé, aérien, naval. Mais que retenir d'entre-deux-jeux de cette journée, vous qui êtes à la manœuvre en tant que premier responsable des forces de défense et de sécurité, en commençant bien sûr par vous, général de brigade Guy Panfil-Mouissi, consultant au comité pour la transition et la restauration des institutions. Bien, monsieur Aguerre, merci. Le défilé de ce matin a été une démonstration de la disponibilité opérationnelle que peuvent offrir les forces de défense et de sécurité. Il faut repartir un peu deux ans auparavant et consulter les statistiques, notamment la capacité opérationnelle disponible. Alors, pendant ce temps, elle était vraiment assez faible, faible. Elle oscillait autour de 34-36% pour les forces de défense et de sécurité. Du côté de la gendarmerie, des précisions pourront peut-être être données. Alors, là-dedans, il faut comprendre deux choses. La première, c'est qu'il y a eu une longue période de stagnation où les équipements militaires manquaient de maintenance et où l'expertise aussi n'arrivait pas à se mettre en parallèle avec cette maintenance qui manquait. Et le coût de la libération à travers ces deux donations, la donation de avril 2024 et celle récemment du mercredi 7 août 2024, ont pu offrir aux forces de défense et de sécurité un lot de matériel important d'une variabilité tactique coopérationnelle et l'épanouissement tant recherché peut être envisagé. Alors, général du brigade Roger Digapissé, est-ce qu'aujourd'hui, au regard, justement, comme venait de le dire le général du brigade Guy Panfilme ou ici, est-ce qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité peuvent se satisfaire en matière de matériel, en matière de fonctionnement, au regard de ces dotations, par exemple ? – C'est plus que de la satisfaction, c'est d'abord une espérance parce que ce que nous venons de vivre depuis bientôt 11 mois, disons, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vécu dans notre pays au plan du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité parce que, sachons-le, le président de la transition, je crois que l'État s'est engagé dans le cadre d'un effort global. Il ne s'agit pas seulement d'un effort qui veut s'occuper seulement des forces de défense et de sécurité, mais c'est un effort global. Et dans cet effort global, les forces de défense et de sécurité occupent une place non négligeable. Et ce que nous avons vu depuis bientôt 11 mois, eh bien, traduit la volonté du CTRI de faire des forces de défense un instrument qui, retenons, que nous faisons partie d'un espace géostratégique qui, aujourd'hui, est très convoité, qui fait face à beaucoup de menaces et pour lequel nous avons besoin, nous, en tant que partie intégrante de cet espace, nous avons besoin de prendre un certain nombre de mesures parmi lesquelles, eh bien, l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Et ce que nous avons reçu depuis bientôt 11 mois traduit la volonté du chef de l'État de faire en sorte que le Gabon soit un pays qui soit lancé dans une espérance de sécurité certaine, certaine, vraiment certaine. Nous y croyons parce que c'est un effort qui englobe tant les domaines terrestres que les domaines aériens et les domaines maritimes. Vous voyez, un tout petit peu, vous l'avez vu aujourd'hui dans le défilé qui a été déployé, vous avez vu que toutes les composantes ont pu témoigner des efforts qui ont été conjugués, qui ont été faits en faveur des forces de défense et de sécurité. Et c'est quelque chose qu'il faut noter avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes plus que satisfaits, mais nous sommes surtout dans l'espérance d'un lendemain meilleur pour la sécurité de notre pays. Alors, Général de Brigade à lycée en guillet, vous qui êtes chef d'état-major de la gendarmerie mobile, on sait que depuis le 30 août 2023, avec à sa tête Brice Clotère-Olive Ingema, président de la transition, président de la République, il y a cet effort qui est fourni à tous les niveaux. Mais qu'en est-il véritablement du point de vue du fonctionnement des corps d'armée aujourd'hui ? Est-ce que l'on peut également se satisfaire de la qualité de fonctionnement ? Comme vient de le dire mes collègues, la satisfaction, elle est totale. À l'heure où nous parlons, la satisfaction, elle est totale. Savoir que le 30 août est intervenu, pour nous, c'est un devoir. Le devoir, dans le but, évidemment, de restaurer les institutions. Et les forces de défense, au moment où intervient le coup de libération, les forces de défense étaient au plus bas. En matière de capacité opérationnelle, comme l'a dit tout à l'heure le général Moussi, en ce qui concerne la gendarmerie, nous étions à peu près une D.O.T., donc une disponibilité opérationnelle technique d'à peu près 15%. Aujourd'hui, avec l'effort qu'a consenti, qu'a bien voulu consentir M. le Président de la République, le général Oligui, nous sommes aujourd'hui remontés à peu près à 54%. 54%. Les personnels rencontrent une satisfaction au quotidien, parce que, dans le terme de nos missions régaliennes, vous savez que la gendarmerie, je parle de la gendarmerie, elle a un maillage territorial, nous sommes dans les confins, et avec les nouvelles dotations, tant en matériel, avec aussi les réhabilitations des casernes, nos personnels trouvent aujourd'hui satisfaction à servir dignement le pays. D'accord. Alors, on a justement vu ces casernes qui ont été renovées depuis la prise de pouvoir par le général de brigade Brice Clotère-Oléguin-Géma, mais général Moussi, du point de vue, justement, de la gestion des personnels et sur la question du matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, les chiffres, les nombres, sont satisfaisants ? C'est vrai que je ne vous demanderai pas d'évoquer les questions qui relèvent du secret de défense, mais est-ce que l'on peut quand même avoir quelques chiffres en matière de quantité ? Ou alors, je vous pose la question à vous, général du Capissier ? Bon, en matière de quantité, je le disais tantôt que près de 200 équipements à variabilité opérationnelle différente ont été mis en place. Et récemment, le 7 août, on a eu 138 types d'équipements. D'accord. Alors, ces équipements ciblent les trois dimensions. Parce que c'est effectivement sur ces trois dimensions-là que notre regard et notre sécurité intérieure est grandement portée. Il y a, du point de vue maritime, il y a des embarcations maritimes qui ont été mises à contribution à travers ces dons. Sur une bande de 20 nautiques, ces équipements-là jouent vraiment un rôle important. Ces équipements, ces embarcations permettent d'assurer un va-et-vient opérationnel partant de l'arrondissement maritime de l'estuaire jusqu'au sud à l'arrondissement maritime de la Niame. Donc, les problèmes de piraterie sommaire sont également sommairement réglés. Il va falloir qu'on monte d'un cran et le chef de l'État n'a pas arrêté, justement, puisque c'est un long processus, c'est un continuum, il n'a pas arrêté cette dotation qui va, in fine, dans quelques années, nous donner un niveau opérationnel satisfaisant. Il y a toutes les turbulences que nous vivons à Micébé. À Micébé, nous avons eu des dotations en hélicoptère. Vous savez que sur la canopée, c'est l'hélicoptère qui joue le rôle décisif par sa capacité à survoler bas. Et donc, pour l'acquisition d'objectifs, c'est vraiment l'équipement qui sient le bien. Et ensuite, sur le plan terrestre, les équipements de transports troupes et les blindés ont aussi un rôle important puisque la mobilisation ou le déplacement des troupes est un facteur important du succès. Voilà. Je vous repose la même question à vous, Général DiCapissé. Du point de vue du matériel, quels sont les chiffres aujourd'hui ? Sont-ils assez suffisants ? Nous ne pouvons pas nous satisfaire des chiffres qui sont aujourd'hui donnés. Ce qu'il faut d'abord mesurer, c'est la menace, ce à quoi nous faisons face. Le Gabon est exposé depuis un certain temps à des phénomènes nouveaux, phénomènes nouveaux notamment leur payage illégal. C'est des phénomènes que nous ne connaissions pas dans les années 90, fin 90, début 2000, nous ne les connaissions pas. Aujourd'hui, le Golfe des Guinées est une zone qui est plus que convoitée où nous voyons agir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités dont nous n'avons toujours pas la maîtrise et qui menacent la sécurité des États. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce que nous avons reçu a satisfait. Mais c'est un effort que nous n'avons jamais, je le répète, nous n'avons jamais connu dans notre pays. Et le chef de l'État vient en tant que quelqu'un qui connaît le problème, qui sait le mesurer. Nous sommes là en dehors des chemins politiques. C'est fini, ça, ces discours politiques. Nous sommes, comme il a dit lui-même, dans le pragmatisme, donc l'analyse concrète de ce qui se passe sur notre territoire pour arriver à des solutions concrètes. Et aujourd'hui, vous pouvez le mesurer. Il n'y a pas que l'effort au plan des équipements matériels. Il y a également les efforts au niveau du recrutement de la Gendarmerie nationale. D'ailleurs, nous allons y arriver. Ok, d'accord. À laquelle j'appartiens. Et a connu depuis rien que ces dix derniers mois deux recrutements aujourd'hui qui sont en train de se séquencer au plan de la formation au niveau des écoles de la Gendarmerie nationale. Donc, c'est un effort. Et d'ailleurs, c'est un effort qui a été conjugué au niveau des autres forces de défense et de sécurité et même au niveau des administrations aussi. Voyez-vous, comme je vous l'ai dit, c'est une analyse globale. Et cette analyse globale nous engage aujourd'hui à, je le répète, à espérer. Il y a plus que de l'espoir parce que nous croyons que si ces efforts se poursuivent, je crois que les cinq prochaines années, le Gabon comptera parmi les pays dont la sécurité est réellement prise en compte. Général Anguillet, puisque l'on parle de votre responsabilité, celle qui est de la Gendarmerie mobile, est-ce qu'en matière de formation, aujourd'hui, il y a une évolution comparativement aux années antérieures ? Bien. Je voulais d'abord entamer cette question en disant l'insécurité et l'absence des forces de défense. Voyez-vous, sur le plan des infrastructures, plusieurs voies sont aujourd'hui accessibles. Oui. Et en matière de sécurité, en matière de mobilité, pour nous qui luttons au quotidien contre l'insécurité, ces voies qui sont accessibles nous permettent d'accroître notre présence. Et cette présence, aujourd'hui, se traduit, évidemment, par une baisse, certes significative, de l'insécurité dans des zones qui étaient considérées comme des zones de non-droit. Qui dit matériel, évidemment, va de pair avec la formation. En matière de formation, vous voyez bien que des efforts sont consentis pour accroître les capacités d'accueil. Aujourd'hui, l'École nationale de gendarmerie fait refait peau neuve. Peau neuve, grâce, évidemment, à l'action du chef de l'État. Nous avons donc des capacités plus grandes. Nous pouvons accueillir plus de monde et donc former un plus grand nombre. En ce qui concerne la gendarmerie mobile, c'est l'effet de masse qui dissuade. L'effet de masse. Donc cette formation, évidemment, est portée sur les grandes masses. Et ce qu'il y a à l'horizon, c'est l'ouverture prochaine de deux écoles de formation. Une à Omboué et une autre à Makoku. Vous voyez qu'au niveau de la formation, beaucoup de projets, certes, existent, mais beaucoup d'actes sont en train d'être posés. D'accord. Alors, j'ai envie de revenir un tout petit peu sur une question parce que nous avons entendu le général de brigade, Brice Clotter, Olivier Guigema, évoquer la problématique liée au concept d'une armée nation. Au regard de ce défilé, aujourd'hui, qui a donné la possibilité aux populations d'aller toucher du doigt les réalités de nos forces de défense et de sécurité, de se rendre compte qu'il peut y avoir ce lien, cette connexion, est-ce que, selon vous, général Mouissi, on peut la ressentir désormais, ce concept d'une armée nation ? Effectivement, qu'on peut la ressentir désormais. Le concept d'armée nation, c'est un lien intime entre l'armée et les populations, toutes couches confondues. Et une population qui assiste à une parade militaire et qui constate que les capacités opérationnelles ont connu des améliorations remarquables est rassurée. Parce qu'une population qui ressent une certaine sécurité, parce que manifestement, cette sécurité-là, elle va être engagée avec les moyens disponibles et que sur le terrain, un constat va être fait. Mais moi, j'aimerais aller au-delà, au-delà de ce constat. Vous avez parlé de satisfaction. Le chef de l'État, le général de brigade de Brice-Clautère au Légué Nguéma est pragmatique. Et le général l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire une approche trilogique sur sa stylistique de gouvernance. Je m'explique. C'est-à-dire ? Le chef de l'État se caractérise par trois vertus essentielles. Il y a la vertu d'exemplarité. Il est leader. Il est au-devant de la scène. Le général, il l'a dit tout à l'heure, il est au fait des difficultés de nos troupes, de nos casernes et de notre commandement. Le chef de l'État est cohérent. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Le chef de l'État est pragmatique. Il est pragmatique parce que les réalisations sont faites de manière séquentielle, visible et réelle. C'est une réalité. Donc, nous qui avons le commandement ou l'intermédiaire de commandement pour certains, nous avons cette possibilité d'apprécier les efforts qui sont faits. Et ça rend justement les unités, les grands corps beaucoup plus interopérables qu'avant. L'interopérabilité est un facteur important de réussite d'une mission. Et là, nous avons reçu presque le même style d'équipement. Donc, l'interopérabilité est jouable. Est-ce que l'essor vers la félicité tant prôdé par Brice Clotterre ou Léguin Guéma se justifie au regard de la qualité et du fonctionnement aujourd'hui des forces de défense et de sécurité ? Je pose la question. La parole est à qui de la prendre. Je crois que oui, l'essor vers la félicité pour ce qui est des forces de défense et de sécurité, c'est oui. Nous répondons vraiment à cette problématique. Je voudrais simplement vous faire remarquer que dans la dernière tournée républicaine, vous avez bien pu le constater à l'intérieur du pays que chaque fois que le chef de l'État passait dans une région donnée de notre pays, il y avait auparavant des actions menées par les services de santé militaire qui allaient répondre aux besoins de santé de nos populations. Ce sont des besoins qui sont essentiels. Vous avez pu le constater et les chiffres sont là et cette présence était effective aujourd'hui. Vous voyez, cette approche armée-nation peut se mesurer déjà à ce niveau et lorsque les populations peuvent savoir et nous l'avons vu aujourd'hui avec le couvre-feu qui était vu comme étant quelque chose, une décision peut-être qui pouvait venir et être à contre-courant des droits des populations. Aujourd'hui, tout le monde l'a intégré. Eh bien, on a compris qu'il y a plus qu'un effort d'apporter la sécurité à nos populations et avec les moyens que nous recevons, nous serons de plus en plus capables de répondre. Vous pouvez le juger aujourd'hui, le nombre de bases de nos sapeurs-pompiers qui sont établis sur la ville de Libreville et à l'intérieur du pays. Si vous pouvez les mesurer, vous comprenez... Et même les commissariats désormais en construction. Les commissariats en construction. Vous le dites aisément parce que vous voyez ces choses s'accomplir sur le terrain. Lambaréné était resté une ville et pourtant très fréquentée, une zone de passage, une grande zone de passage, mais pour laquelle certains aspects sécuritaires tels que ceux de lutte contre les incendies n'étaient pas pris en compte. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui est pris en compte et plusieurs autres villes à travers le pays le sont. Comment ne pas mesurer l'effort du lien entre l'armée et la nation à partir de ces actes qui sont posés ? Alors, Général Anguillet, j'ai envie de vous poser une question, vous me permettrez de vous titiller parce qu'aujourd'hui, les Gabonais regardent vers le CTRI et cet espoir qui est donné par Brice Clotère Olig Ingeba et ses autres frères d'armes semble ne pas pouvoir disparaître même après cette période de transition. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde la gestion qui est faite par les militaires, il serait possible pour ces militaires d'abandonner leurs uniformes après cette période de transition puisque les militaires sont stricts dans leur gestion et dans leur façon de faire ? Je me pose d'abord la question à vous, Général Anguillet, avant que je passe la parole au Général ou ici ? Je pense que si vous suivez les différents discours du chef de l'État au cours des tournées républicaines, il a plusieurs fois évoqué le fait qu'être militaire n'est pas incompatible avec la gestion du pays. La preuve, il compare avec le Congo-Bazaville, il compare avec le Rwanda, il compare avec d'autres pays dans le même sens. Et l'expérience vécue en ce qui concerne ces chefs de l'État-là montre bien un espoir qui peut, qui nourrit aujourd'hui les populations. du fait déjà des réalisations qui ont été effectuées depuis une dizaine de mois, seulement. Aujourd'hui, un grand espoir naît au sein de nos populations et je pense que nous sommes d'avis d'accompagner le chef de l'État dans ce challenge. C'est un véritable challenge. Maintenant, on verra ce que produira les lendemains. Mais déjà aujourd'hui, je peux vous assurer que déjà on est satisfait d'avoir accompli le devoir qu'on devait accomplir le 30 août et aujourd'hui encore vous affirmer que nous sommes tous derrière notre chef. D'accord. Nous sommes tous derrière notre chef. Général Mouyissi ? Oui, je dirais en complément de ce qui a été dit par mes collègues, au-delà de la donation en équipement qui se fait aujourd'hui, il y a un aspect sensibilisation pour la jeunesse. L'armée a besoin des jeunes et il y a un effet miroir qui se produit quand les jeunes constatent qu'effectivement cette armée-là, elle est opérationnelle, cette armée-là, elle a les capacités réelles de défendre le pays. Les jeunes s'identifient facilement à ce genre d'idéal. Très facilement, les jeunes s'identifient à ce genre d'idéal. Et le chef de l'État est cohérent. Il est cohérent dans son style de gouvernance parce que partout où il est passé, pratiquement toutes les tournées, il y a inauguration. Le général l'a dit, il y a inauguration en pause de présenter pour les sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers, mais que c'était difficile avant. C'était très difficile. On a vu le scénario à Lambarénée en juillet 2001, à Lambarénée, où un incendie a ravagé, les flammes ont ravagé plusieurs habitations et il a fallu faire la chaîne des sceaux pour éteindre le feu. Alors, c'est quand même assez difficile et le processus, on l'espère, puisque les jalons sont déjà posés. Trois ou quatre régions en plus de Port Gentil et France et Ville qui sont déjà dotées d'unités incendies, les autres régions ont déjà des pierres qui sont posées en vue de construire des casernes dignes de ce nom. Donc, il y a cette appropriation probable, possible et souhaitable de la jeunesse. L'armée, c'est de l'énergie renouvelable. Nous allons partir en retraite, ces jeunes, il faut qu'ils s'identifient à nous à travers ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer puisque cette jeunesse, elle est entretenue en plus. Nous nous apprenons à recevoir la garde républicaine. Poursuivre, puisque cette jeunesse, elle est entretenue par toutes les notions de civisme et de patriotisme. On a vu que le communiqué 027 précisait justement l'extension de la lévée des couleurs dans les administrations et même très très loin dans les circonstitions territoriales. Donc, le drapeau qui était un attribut de l'État un peu délaissé aujourd'hui devient une conditionnalité de l'épanouissement de la jeunesse et du civisme. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet que je souhaite que l'on mette un terme à cette première partie de cette émission sur le patriotisme prôné justement par Brice Clotaire au Ligui Nguema. Aujourd'hui, comment veiller à ce que ce patriotisme, tous les Gabonais, se l'approprient ? Puisque les militaires sont déjà l'exemple de ce patriotisme. Que dire, général Nécapissé ? Je crois qu'il faut simplement que la jeunesse s'inspire de ce qu'elle voit. aujourd'hui, il y a de l'exemple. Nous sommes sortis du discours politique de toutes ces stratégies dont on nous a abreuvés pendant plusieurs années et qui n'ont rien donné du tout. Il y a aujourd'hui une vision, une vision concrète de ce que notre pays doit devenir. Et je crois que le patriotisme vient de cet exemple-là. Et c'est lorsque les populations verront s'accomplir, se réaliser ce qu'elles désirent que ces populations trouveront dans ce qui se décide dans leur pays, ce qui est capable de les amener à adhérer à ce qui s'est fait. Et chaque fois que les populations adhèrent, eh bien, naît cette notion de patriotisme. Et je crois comme l'exemple qui a été donné sur le drapeau, et il ira bien ailleurs aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se fait, tout le monde comprend qu'il y a plus qu'un intérêt à bien gérer les déniés publics. C'est un message. Et au-delà d'un message, ce patriotisme naîtra de là. Et nous voulons que la jeunesse s'approprie ce qu'elle voit, ce qu'elle voit aujourd'hui se faire par les moyens dont l'État dispose, ce qu'elle en fait. Et si cette jeunesse, cette population s'approprie cette manière de faire, nous arriverons à quelque chose. Et c'est ça. Et c'est là que nous trouvons réellement. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est qu'après le 30 août, ce qui s'est manifesté, c'est l'attachement des Gabonais qui se sont mis à la tête du pays à leur nation. Ils s'y sont attachés. Et avec ce qu'ils ont eu, ils ont réalisé ce que nous avons attendu pendant plusieurs décennies. Et n'est-ce pas source d'espérance ? Et n'est-ce pas une capacité pour nous de cultiver ce patriotisme autour de cette manière de faire ? Je crois que c'est cela. Général Anguillet, certainement pour renchérir sur cette problématique liée au patriotisme. Écoutez, nous, on est bien contents que la rigueur militaire ait redonné l'espoir aux populations. Parce qu'il faut être honnête, plus personne n'avait plus confiance en qui que ce soit. Aujourd'hui, avec les actions qui sont menées par le chef de l'État, cette rigueur ramène les gens à croire que finalement, beaucoup de choses peuvent se réaliser dans ce pays avec tout le potentiel dont ils disposent. Beaucoup de choses. Et ramener aussi les gens à croire en leur pays, croire au symbole du pays, c'est important. La fierté est en train de renaître. Le Gabonais retrouve sa dignité qu'il avait perdue. tous ces éléments, évidemment, concourent à accroître ce sentiment. Et l'espoir est là. Il faut entretenir cet espoir. À côté de cet espoir, dans les quartiers dits sous-intégrés, par exemple, la problématique de l'insécurité demeure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que généraux, vous rassurez les populations gabonaises que des efforts seront davantage fournis à ce niveau avant que de pouvoir mettre un terme à cette première partie d'émission ? Bien, la problématique de l'insécurité. Vous savez, moi, je n'ai pas tendance à considérer l'insécurité comme une problématique à partir du moment où, progressivement, nous sommes en train de la résorber. D'accord. Alors, les jeunes, aujourd'hui, ouvrent grandement les mains parce que la politique d'emploi du chef de l'État est ciblée sur la jeunesse. Le chef de l'État l'a encore dit, je pense que c'était à l'étape d'Ovendo, il a dit de la jeunesse qu'il mettait toute sa confiance. Il a mis à disposition les moyens, je fais allusion aux 417 taxis, il a mis pour la jeunesse les formations, les formations qui permettent après de générer de l'emploi. On a vu qu'à Kanda, il y a le complexe scientifique qui va, l'immeuble du Delta Postal va être l'incubateur de ce complexe-là après l'avoir transformé. Il y a dans toutes les provinces les inaugurations des lycées scientifiques. Donc, il y a une réponse là à la jeunesse. Mais en parlant de l'insécurité, il va falloir avoir une autre approche éducative. Il va falloir avoir une autre approche en termes de restructuration mentale pour que les jeunes s'approprient réellement les vertus du patriotisme. Il n'y a pas que le drapeau. Il n'y a pas que le drapeau. Il y a les sensibilisations et les spots qui vont être diffusables à la télévision. il y en avait avant. Oui. Maintenant, il faut enfoncer le clou. Il faut avoir une meilleure périodicité pour que ces jeunes-là se reconnaissent un peu en cela. Et puis, le patriotisme n'est pas un élan individuel, c'est un élan collectif. C'est un sentiment. Au plus haut niveau de l'État, le patriotisme va s'identifier à justement l'esprit de nation. parce que quand on définit les éléments constitutifs de l'État, on a effectivement le territoire, on a tout ça, on a la constitution, on a une population. Mais cette population-là, pour qu'elle soit définie en termes de population qui se promeut dans un cadre prospectif, il faut bien qu'il y ait un bon volume de jeunesse qui suive et qui regarde l'avenir dans la même direction. D'accord. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette première partie d'émission. Je rappelle que vous étiez le général de brigade Guy Panfil, Mouissi, consultant au comité de transition pour la restauration des institutions, commandant de l'école d'État-major de Libreville, général de brigade Roger Nicapissé, commandant en chef en second de la gendarmerie nationale, général de brigade Anissé Anguillet, chef d'État-major de la gendarmerie mobile. Merci également à vous d'être resté des nôtres. Cette émission se poursuit pour sa deuxième partie nous allons pouvoir nous retrouver dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'État-major